... Bonjour, aujourd'hui nous sommes face à un tsunami de sédentarité et d'inactivité physique. C'est un fléon qui touche tous les âges et pour exemple 8 adolescents sur 10. Nous sommes Emma et Harmony et c'est pour lutter contre ce problème de santé publique que nous avons créé IJ. On le sait, un mode de vie actif permet de lutter contre la survenue de maladies chroniques, mais également l'évolution, les complications et même la santé mentale s'en est améliorée. Alors par exemple, dans ce cancer du sein, pour les femmes qui ont un mode de vie actif, on constate une diminution de la mortalité de 30% et des risques de récidive de 50%. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies cardiovasculaires chez la femme et ce, dès la quarantaine. Et ça, c'est dû à nos changements de mode de vie. La maladie chronique, en fait, la maladie cardiovasculaire, pardon, c'est le premier facteur de mortalité qui est 8 fois supérieur au cancer du sein. Donc il est urgent aujourd'hui d'éduquer, de sensibiliser et d'accompagner les jeunes filles et les femmes de tout âge vers un mode de vie actif, parce que ce mode de vie actif, c'est le meilleur médicament de prévention en santé. Notre équipe est composée d'un médecin, de sociologue, d'experts en éducation thérapeutique, également de professionnels de santé et de coachs certifiés. Nous collaborons également avec le centre d'innovation en santé et bientôt les maternités et les centres hospitaliers. Mais en quoi sommes-nous différents par rapport à des applications sportives et des objets connectés ? Alors premièrement, IGIS est une philosophie. On ne parle pas de sport, mais de mode de vie actif. Deuxièmement, nous sommes une application numérique, accessible pour tous, inclusif, mais également des actions sur le terrain. Et troisièmement, nos trois piliers sont nos grands axes de différenciation. Alors, quels sont ces trois piliers ? Le premier, c'est la sensibilisation et l'éducation. Le deuxième, c'est le fait de rendre chacun autonome, pour qu'il soit acteur de sa santé. Et le troisième, c'est la mesure d'impact. Alors, pour cela, on a créé des programmes qui sont conçus avec des séances d'activité physique et d'éducation thérapeutique, de manière inclusive. Et on a également des outils qui permettent de mesurer son niveau de condition physique, de santé mentale et de mesurer sa sédentarité. Ensuite, pour rompre la sédentarité, l'application permet de programmer des pauses actives pour pouvoir le se lever et faire face à la sédentarité. Donc, les programmes sont conçés par moment de vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des programmes pour le cancer, pour la ménopause, pour l'obésité, pendant la grossesse, etc. Pour toucher le plus long, on compte rentrer dans leur écosystème de vie, donc chez médecins, dans les entreprises, dans les universités, mais également dans les assurances santé prévoyance. Nous recherchons également des financements pour accélérer la création de contenu, le développement technique et commercial. Merci. Quel est votre business model très court terme et le business model auquel vous aspirez à plus long terme ? Alors, à court terme, c'est un business model en SASS, pour les entreprises et pour le mutuel, avec différents tarifs, puisque pour le mutuel, il y a une volumétrie beaucoup plus importante. Mais on veut aussi pouvoir permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la solution. Et donc, ce sera une application qui sera disponible sur le store. Ensuite, plus en termes, c'est vraiment auprès des mutuels qu'on a envie de s'implémenter. Mais ça, c'est vraiment sur un point très long, parce que tout ça prend énormément de temps. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à ce projet ? Et quel est votre parcours et votre vision ? Alors, moi, je viens de la tech et des e-commerce aussi. Donc, j'avais vraiment envie, maintenant, de m'investir dans un projet qui a un vrai impact sur la société. Parce qu'il faut savoir que la prévention santé, c'est un impact sur la santé, et sur la société, et même un impact environnemental. Donc, c'était vraiment ça, cette envie d'avoir un impact. Et également, parce qu'en fait, harmoniquement, le sport, l'activité physique, ça fait partie de nos filiers. Et bon, on est en bonne santé, voilà, je suis déjà grand-mère, je suis en forme. Je pense que c'est ça aussi, et on a envie de partager ça et que tout le monde puisse le faire avec nous. Moi, je suis dans le milieu du sport et de l'activité physique depuis 14 ans. Je suis sportive, et je suis également dans le sport santé, également, voilà. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Je bouge, même en télétravail », le schéma Riclaire édition. Donc, pour moi, la sédentarité, c'est un sujet où je me suis sentie visée dès le Covid, puisque je suis sportive, mais j'ai été sédentaire, puisque j'ai ouvert ma salle de sport en ligne il y a trois ans, maintenant. Donc, je me suis retrouvée à faire des séances de sport le matin, et puis à me retrouver à 6 pendant 8 heures sur mon business, et je me suis dit, là, il y a un souci. Et donc, avec Emma, on s'est rencontrées dans ce contexte-là, où on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire sur la sédentarité, ça ne va pas du tout. Alors, juste, je me permets de rajouter quelque chose, parce qu'en fait, il y a une mauvaise identification de ce qu'est la sédentarité, puisqu'il y a deux piliers, en fait, de risques. Il y a l'inactivité physique, ça, c'est quand on ne répond pas, en fait, aux recommandations de l'OMS, qui sont 5 fois 30 minutes d'activité physique par semaine. Et ça peut être, les 30 minutes, ça peut être 3 fois 10. Et la sédentarité, en fait, c'est quand on reste assis toute la journée. Donc, on peut être sportif et sédentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada